et bienvenue à toutes et à tous pour la fighter league deuxième saison combat en équipe du 3 v3 et ce soir les a of contre les ffc ce sera noxus qui va commencer contre saut 13 et il va même essayer de mettre la pression la part de noxus qui va essayer de l'enfermer dans le coin et voilà le dragon qui est bien placé voilà et là il essaie de mettre vraiment de la presse bien joué ça la part de noxus il peut mettre la ballette pour mettre à terre hop il essaie de caler la chope bien lui la part de saut 13 en faisant le saut vertical déchauffé la dive qui ne passe pas mais il essaie de placer voilà il a cancel bien joué ça il a vu qu'il était pas safe immédiatement il a rectifié pour éviter de prendre la pression derrière la part de noxus bien joué cette saving juste pour casser la dive et le placement de link saut 13 a monté sa barque pleine attention à noxus qui est si c'est un crowd zone il essaie de passer hop là il vient garder ça encore et juste light kick pour saut 13 qui remporte le premier round il a tenté un jaguar kick dès le départ noxus ouais bien joué ou la red focus derrière et bien joué encore il a voulu attraper avec le le dragon et la chope qui met à terre maintenant de l'autre côté on se voit où qui veut passer de l'autre côté pour faire inverser la garde à noxus a bien décalé la chope là la barre de super pleine pour noxus ça et il arrête focus qui est passé dans le vent parce qu'il a stun beaucoup de coups la noxus qui n'a pas pu gérer cette fin de ronde ce 13 a bien parti aimé bien son équipe qui remporte le premier jeu et maintenant slander contre vince pour ce deuxième match qui peut être décisif déjà pour les ffc sur ce premier set donc le déroulement ce sera en format championnat trois points pour l'équipe banqueur il n'y pourra pas de possibilité de match nul les sets gagner donneront pour le golaverage en cas d'égalité pour les points le golaverage servira à définir qui aura la meilleure position entre les deux teams à égalité allez c'est parti contre pour le deuxième match du premier set et slander qui a qui a quitté boxer pour passer avec gain c'est bien de la part de vince il utilise les dash il évite de se prendre la presse de slander bien joué bonne garde et il décale la chope voilà il enferme dans le coin maintenant slander va essayer de la petite mix up bien garder la part de vince et et c'est à son tour qu'il enferme voilà bien utilisé derrière avec le dragon il s'est repoussé tu peux de footies là elle est là et il insiste slander il s'est très très bien joué parce que maintenant les domine sur ce match pour l'instant mais il s'est un satellite qui arrive et oui ça c'est bien joué il a voulu passer derrière la chope aérienne dans ce dragon qui est raté du côté de slander là il s'est mis en difficulté et bas gros points de la part de vince qui attend il est en position et il lui a placé un glissade premier round pour les ffc remporté attention maintenant pour slander il faut pas perdre ce round sinon les ffc pense vont remporter le premier set et bien gardé et fait c'est un moment ils ont ni fait du footies il attend faudra qu'il se méfie à pas rentrer dans ce genre de jeu parce qu'après standard peut faire un retour et voilà ça il a passé la rolling derrière et il a voulu encore décalé mais bien gardé de la part de vince il a raté un tout petit peu la manip slander il prend la chope bien joué ça après ce crowd zone par contre avec les mille mains derrière en décalage et c'est trop court faut que ça passe cette fois ça passe voilà et les mille mains derrière le 2 hit il a refoussé le soul satellite de la part de vince attention bien gardé voilà il a pris tout ce qu'il fallait sander maintenant la casser l'ultra de la rose faudra qu'il se méfie vince parce que la barre de super est pleine oui bien joué avec les mille mains il aurait dû tenter le cancel là peut-être il a voulu conserver les gars un bar et il décale la chope un partout allez le running la petite saving bien utilisé de la part de vince essaye d'avancer tout doucement hop là y'a beaucoup de footies là attention le saving bien utilisé de la part de standard évite prendre le coup et se mettre en situation délicate à l'essence par que l'essence par que x attention ce soin de la part de vince aurait pu être puni par un dragon de la part de slander avec les mille mains derrière a eu moins de punir la vie s'il n'a pas senti il était trop loin avec son bac d'âge il décale la chope la forme dans le coin alors attention maintenant avec le mix up des cas shop de nouveau avec la glissade et ça il a ouverture avec les mille mains et décale la super et l'ultra voilà c'est bon il a passé le combo qu'il fallait il se remet complètement dans le match maintenant ça va être décisif le colo qui est un petit peu raté pour slander c'est dommage parce que maintenant possibilité de sous le satellite pour vie attention bien garder et il est décalé la chope qui tue bien joué de la part de vince ils se sont très bien mis pour ce premier premier set les ffc voilà c'est remporté bien sûr on va quand même faire le dernier match entre solian et daouid on peut counterpick en cas de défaite également on a le droit à deux persos pour le même match pour le même tournoi pour la même rencontre voilà c'est ça que je voulais utiliser après chaque rencontre on peut bien sûr changer mais que deux pour la même rencontre et on peut counterpick uniquement en cas de défaite allez solian contre daouid c'est parti solian avec sakura et daouid avec l'outil hoc et là il est bien et là il zone actuellement daouid il n'a pas osé mettre le dragon et vous voyez s'il prend le combo avec le dragon en finish le plus gros seul qui est passé les light le tatsu x et voilà il ne place pas le combo max mais il a mis le gros pied après le saut neutral qui le stanné le dragon derrière la grosse phase qui a fait très très mal sur l'indien allez light bien du jouer de la part de solian maintenant avec la doken son neutral derrière de l'autre côté le tatsu car était net avec le light punch et il décale la choppe c'est remporté pour solian ce premier round les ados attention il aurait pu punir daouid sur le coup après le candordive candordive x voilà c'est ça avec la choppe spé derrière faut pas hésiter il était à la bonne position pour le faire il s'observe un tout petit peu attention voilà il a voulu mettre le light et le candordive il peut le punir exactement avec le light en médium pardon le mk et le tatsu derrière attention à ses sauts là solian ou bien jouer avec le backdash bien vu au bon moment il a esquivé la choppe spé de daouid le tatou attention dragon x il a vu l'erreur il a essayé vite de s'en rattraper en plaçant l'arme qu'il fallait bien jouer aïe 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 par contre à daouid prend des coups actuellement faut qu'il se méfie faut qu'il essaie de se dégager voilà c'est ce qu'il fallait faire pendant spire ou il rate mais derrière ça lui permet quand même de décaler l'ultra et il remporte le match un partout la super pleine pour solian on a mieux maîtrisé de la part de daouid avec cette saving backdash bien vu de la part de solian tatsu aïe ça c'est dangereux voyez puisqu'il reste en position vulnérable derrière ouh les double dragons avantage pour sakura un tout petit peu plus tôt avec le dragon x est gardé avec saving backdash derrière pour être safe bien joué il a cassé la saving avec le counter dive x daouid prendra l'ado faut se méfier avec les sauts à pas être punissable derrière et derrière il a pu encore tenter la choppe spé c'était risqué ce qu'a fait solian ouais c'est bien utilisé par contre à son neutral derrière le footies et oui à porter pour la choppe spé allez l'eau qu'ils aiment maintenant le beau dispatch qui est passé avec le live de counter spire x gardé voilà maintenant il faut qu'il y ait le sakura avec le tatsu x et il va décaler l'ultra solian et ça tue à l'allée à l'allée à l'oeuf on réussit à remporter un round déjà fait un match ça aurait fait 2 à 1 allez deuxième set maintenant un oxus face à vince un peu plus il a voulu cale le jaguar kick derrière raising jaguar pendant même un petit peu trop court il a voulu surprendre et pas gros points pour vince et le deuxième dans le dragon faut qu'il se méfie maintenant un oxus arrête de sauter c'est de voilà tranquillement placer le jeu c'est ce qu'il faut faire tranquillement pas aller trop vite placer tranquillement son match up ah ouh derrière possibilité de des jaguar et voilà là il a placé maintenant les 5 hits maintenant il se remet dans la rencontre et en plus c'est en position de 3 à 6 il se dégage un petit peu la vince s'est bien joué le seul spark il a été esquivé tranquillement et il a des choppes voilà un oxus c'est beaucoup mieux attention à raising jaguar derrière ux et il va pouvoir maintenant mettre face presse avec le hk juste pour repousser la distance et attention encore au petit saut aïe 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 il va prendre la choppe derrière et choppe de nouveau vince remporte le premier round aller noxus tranquillement sur ce round toujours clic attention à voir il s'est fait briser la saving et derrière hop là encore une fois dans le mind game dans le back dash là il est très très bien la vince aller de nouveau et là c'est le stun avec la saving un gros point aller hop là encore une fois bien utiliser son soul spark aller il a mis des dash là maintenant vince il s'est méfié sur le coup il s'est enfermé aussi ce qui peut le mettre relancé complètement noxus voilà c'est ce qu'il fait avec le jaguar kick le double voilà le light et le medium derrière le fort pendant derrière ouais la saving back dash là il y a le soul satellite maintenant qui est sorti pour vince il se méfie il se méfie là noxus il faut pas qu'il pleine de coup là là c'était dangereux la saving back dash du côté de vince aller barre de super pleine pour noxus ah il fait juste des avancements il essaie de de trouver la solution noxus c'est vraiment pas simple mais c'est encore possible du côté de vince surtout pas de jeu de projectiles c'est pour ça qu'ils font beaucoup de footies parce que c'est tendu il a passé la glissade c'est ce qu'il fallait avec le light derrière c'était le counter et voilà vince remporte le match et ils sont 1-0 de nouveau pour les FFC allez maintenant slander face à Dawid tous les joueurs vont s'en confronter individuellement sur ce FT3 allez on est parti slander face à Dawid allez c'est ouvert bien joué ça derrière allez il décale le dragon c'est dangereux bah c'est facile Tomahawk tranquillement juste pour repousser de la part de Dawid bien joué gros point là derrière dommage j'aurais dû caler le Condor Spire hausser le bat de la presse là il le met en E-X il prend le cross à pelater les light avec les dragons derrière il a pas mis en intégralité allez les 1000 mains qui est passé attention à cette rolling et il a passé les 1000 mains encore une fois il a voulu mettre un mix up il a fait le light juste pour feinter une réaction du côté de Dawid la slander est très très bien pour l'instant ouh il est passé de l'autre côté il a pas anticipé le has c'est bien joué et le balayette très très bien utilisé et il loue et il décale son dragon cette fois voilà la mise en aster avec les light la petite rolling de l'autre côté c'est une backdash Condor Spire qui a tapé dans la garde la slander il est en bonne position fondacris méfie Dawid oh la aïe 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 par contre là c'était dangereux les 1000 mains elle n'est pas passé en entière comme il a souhaité avec le rolling derrière le backdash le hk dedans le double oh la la le retour oupla le Condor Spire Oryx alors là maintenant le kiss et il y a mis dragon dans le body splash et Dawid remporte le premier round mais vraiment de peu il aurait du placer en cross down slander sur le coup mais c'est allé tellement vite ouais ça c'est dash par contre très bien utilisé pour éviter la choppe spé derrière c'est mi-fi de la saving vous avez vu le bon réflexe là de slander c'est pas jeté voilà double touche ça arrange les histoires de Dawid qui renconforte un petit peu sa domination dans ce round la rolling avec sa ouverture et derrière dommage il n'a pas pu placer et là il est mis le main il a voulu attaquer attention il est mis ça derrière il y a 7 fois elle est passée allez il a mis à terre maintenant le voyage c'est joli ça avec les mis ah il n'a pas mis le main derrière il était certainement juste un petit peu trop loin oui Condor Dive X derrière la choppe spé maintenant il a renversé le matchup là ça va compliquer il a l'ouverture derrière avec les mis de main il va décaler la super l'ultra normalement si tout se passe bien oui et ça devrait tuer et voilà un partout Slender a réussi allez maintenant important hein pour les AWF il faut le gagner sinon le FFC remporte le deuxième set allez on veut on veut du fight jusqu'au bout lâchez pas allez c'est la ouverture avec le dragon derrière Daouïd va être mis à terre Lokizem maintenant qui est passé il a mis en arrière il a eu peur certainement que ces deux light ne passent pas pour Slender il a bien fait en évitant un dragon allez la ouverture et voilà la rolling qui passe derrière et de nouveau la double avec les mille mains joli ça ça casse tellement de choses le doigt food again et remporte le match ils sont un partout sur ce deuxième set là les AWF on va avoir du fight je sens là ça y est le match se lance allez Solian face à So13 c'est le match décisif de ce deuxième set les FFC de leur côté ils ont une balle de match là parce que s'ils remportent ils remporteront le match avec les deux sets gagnés mais comme je le disais précédemment les Golavera seront quand même important donc essayer de prendre un maximum de set gagné sur son adversaire allez on est parti Solian So13 allez attention là il a voulu le chercher l'ouverture les deux joueurs se... ouais c'est passé que ça die voilà maintenant pour en mettre la presse c'est passé en cross up on peut se les garder du côté de Solian ouh ce drago... ce saut ouais ouais c'est dangereux je vous l'avais dit ah il a décalé la choppe maintenant l'eau qu'ils aiment c'est parti bien gardé pour So13 avec le Hadoken de la part de Solian pour terminer Dragon sur Soso un tout petit peu trop visible c'est Ving qui a été attrapé derrière le Krausdown qui était quand même bien vu de la part de Solian So13 pour le moment il est très très bien sur le match il a la bonne position et il a pas placé le dragon il a pas osé s'est déchopé bonne défense la part de So13 attention il essaie d'accélérer il a été arrêté par le dragon avec le Dragon derrière ça c'était bien vu il s'est mis totalement bien la So13 avec la chope qu'il met dans le coin allez Light il travaille il passe de l'autre côté allez Solian il reste encore et il lui décale la chope allez Lokizem maintenant ses ouvertures le Tatsuo X il va décaler le combo aérien pour placer son Lokizem c'était bien vu ouais le Tatsuo X il va décaler l'ultra peut-être oui est-ce que ça va tuer je pense que oui et oui bien joué de la part de Solian qui a fait le Diable Vauvert sur cette fin de round et lui décale l'ultra So13 qui a certainement attendu un tout petit peu trop faudra qu'il se méfie sur ce round maintenant So13 il faut qu'il envoie tout le dragon directement qu'il cherche et Light Dragon de nouveau allez la dive qui passe et les Light et Dragon derrière attention Solian tu prends beaucoup trop de coups So13 il prend la domination mentale et voilà c'est le stun va mettre un saving voilà la dive et ouf joli ce setup et le Osoou qui grattait quoi qu'il arrive c'était terminé pour Solian un partout allez ça va être tendu et maintenant c'est le round des 6 il faut se set allez lui place le dragon allez So13 il cherche actuellement cette saving backdash pour Solian attention parce qu'il s'enferme maintenant la saving qui est gardée voilà il a bien utilisé sa saving pour sortir du coin il a pas osé punir So13 c'est dommage avec le Hadoken dans ce Tatsuo EX il pouvait encore décaler quelque chose Solian derrière voilà le HK là il y a du foothills attention c'est vraiment serré là on le sent les deux joueurs ont peur d'ouvrir leurs gardes le backdash bien utilisé pour Solian pour garder la bonne distance attention maintenant il est enfermé dans le coin il a tout petit peu trop backdash il a trouvé l'ouverture le Tatsuo EX qui est passé ça y est il va passer intégral non il a voulu décaler un mix-up mais gardé pour Sol13 il insiste avec les savings il force Sol13 à craquer en le lâchant et il place la red focus dedans et l'ultra ça va faire des petits dégâts ça va il y a le dommage Reduce bien entendu avec le Houssouou derrière voilà c'est garanti allez le backdash gardé ouais il la chope dans le spécial EX le Tatsuo qui a fait cross c'est très très bien vu oh il rate son combo il prend le dragon bêtement attention le deuxième qui s'est gardé le dragon EX oh la 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 Solian a placé dans le oh la la dans plein le mouvement du Sot13 c'est dommage sur le coup qui s'est un tout petit peu trop précipité Sot13 sur sa fin de round parce que il y avait de la tension clairement Solian a envoyé son dragon EX et allez on attaque le troisième set set décisif donc sur cette finish quand même entre entre Sot13 et Slender allez on est parti entre Noxus et Dawid allez le footies hein c'est au début de de round pour histoire de se mettre bien dans le match attention au Sot voilà j'ai joué avec le Counterfire qui a qui a mindé le Sot de Noxus attention avec moi il a préféré mettre le backdash et il va essayer de le punir non il n'a pas essayé avec le HK il était trop loin c'est bien ouais la Sivign là c'est très très bien utilisé avec le Jaguar qui que derrière le Racing Jaguar qui est passé nickel ouais la ouverture c'est bien avec le Light et le le arrière médium très très bien utilisé l'ouverture encore et le Dragon derrière qui est très très bien passé encore dans le combo là Dawid est complètement dominé il n'arrive pas à avancer et Noxus attend tranquillement maintenant toute la complexité du Chopper oh le Dragon qui est passé attention parce qu'il peut revenir voilà c'est bien utilisé ouais le Condor Spyro X et le Condor Dive X qui est très bien utilisé son Tomahawk dedans en combo attention c'est cool là Dawid parce que là il est complètement revenu ce serait bête de rater et du côté de de Noxus il faut qu'il se méfie voilà la Chopper qui est bien utilisé très très bien vu pour Noxus il est bien utilisé il a esquipé tranquillement il a utilisé sa barre de X Dawid attention il joue de footis de nouveau la barre de super plaine pour Noxus il faudra il faudra qu'il se méfie ça Dawid et ouais bien joué ça tranquillement et il a voulu punir trop vite il a voulu trop vite punir et il a pris le coup Noxus il a voulu placer la Chopper attention parce qu'il y avait ouverture et il n'a pas saisi pour le moment les deux joueurs sont pas dans le rythme ils essaient de trouver voilà le crash là en arrière le nouveau dispatch qui est passé le light kick qui arrête net voilà avec la balayette qui est derrière ça s'accélère un tout petit peu voilà le gros point qui est passé et Dawid fait attention avec ses sauts il peut te cueillir c'est d'avancer prudemment Condor Spyro X le back le sauveur arrière pour Dawid et ouais bien tu dis alors là faut punir le tomahawk light Condor Spyro X va essayer de décaler la Chopper l'Ultra il l'a placé olala le retour du bout des doigts il était à la portée il a pas fait attention Noxus mais très très bien vu de la part de Dawid qui relance le match maintenant c'est ça les chopper ça peut aller très très vite la moindre faute d'inattention le PKH et voilà la chopper derrière et c'est Dawid là qui maîtrise le rythme du match avec le Condor Spyro voilà la chopper pour calmer du côté de Noxus allez maintenant faut essayer de trouver voilà il faut avancer tranquillement il faut qu'il essaye bien de zoner même si c'est pas facile voilà il place le HK derrière oh il a voulu placer un mixup malheureusement le dragon est sorti pour Dawid et attention ça se complique laissez garder balayette derrière et il remporte le premier match il a raison il a très très bien maîtriser son round un peu de mal au départ dans ce match après il a rectifié maintenant slander face à saut 13 balle de match pour les FFC de nouveau rien n'est terminé vraiment le match pour le moment est très serré pour ce premier match pour ce premier match de fighter league allez slander face à saut 13 ouais le dragon bien vu avec la daft qui passait en cross-cap et il ouvre derrière avec le dragon il a retenté il a refait est-ce qu'il va le tenter encore ? non il a chaud une neutrale aïe 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 slander il s'est pris un mixup qui a fait mal sur le coup aïe a mis le back dash c'est pas terminé on sait jamais tout peut changer oh il a pas pu prendre la chaplette accoupillé trop loin il prendra quand même le coup slander allez sur ce deuxième round il faut rentrer dedans maintenant car saut 13 lui il y est ouais la balayette est passé allez il a voulu passer en situation de juggle derrière le back dash les mille mains ça a touché voilà c'est un tout petit peu mieux là pour slander il a voulu placer la running derrière ou bien il a voulu mettre en reversal derrière allez il s'est passé la dive il a pas plein en place c'est le combo le cross-down qui est bien utilisé mais bien gardé par la part de saut 13 par la part de super plein pour lui d'ailleurs allez la saving le back dash il faut qu'il se méfie slander au saut voilà il faut juste qu'il essaie d'avancer avec les mille mains voilà ce qu'il vient de faire mais pas à chaque fois en faisant des mixups le plus possible ça y est la rétrocus derrière allez le palme et le hausseau pour aller chercher le max dommage allez sur cette phase bien vu la saving qui est gardé allez slander il faut pas craquer le match est pas terminé sur une faute et il va passer le là il a raté la dommage et là ça y est c'est un super décalage ultra ça va relancer complètement le match je sais pas si ça tue ou il reste plus beaucoup de vie attention au lockysm la running pour gratter voilà très très bien joué de la part de slander vous pouvez plus rien faire sur 13 sur cette action il a très très bien pensé slander cette action allez maintenant allez encore il a passé la balayette elle va chercher tellement loin avec la choppe et il va mettre à terre le saut ou pour mettre la presse allez c'est light et le dragon derrière la dive qui passe cross up et le dragon de nouveau attention au mix up et c'est encore passé ça stun il lui décale la red focus là dessus la palme x et il va décaler au saut ou voilà le saït et le choppe qui vient tuer qui vient donc faire remporter le le deuxième exactement il reste plus de match donc à gagner pour les FFC le match à FF Solian ne changera plus mais c'était un beau match encore il ne changera plus le vainqueur bien entendu la lutte a commencé fight allez on y va Solian contre Vince ouais le cross down de l'autre côté avec le tatsu juste pour partir de l'autre côté il a rattrapé avec la lissade le HK derrière allez jeu de projectiles entre les deux joueurs la saving de la part de Solian qui fait du footies actuellement mais prend beaucoup de coup ouais ça il a l'ouverture maintenant peut-être l'octisème et il a encore ouverture en counter là dessus et il prendra la choppe ça il est revenu la Solian attention il a voulu placer l'octisème le dragon qui vient attraper maintenant le tatsu light non c'était pas bien vu pour Solian c'est pas terminé voilà saving backdash il essaie de de garder la distance Solian en se faisant attention et du côté de Vince il recule il est vite le corps à corps au maximum attention ce tatsu c'était possible que ça passe dans l'idée et non le bas gros point de Vince allez pas terminé Solian encore ce round peut tout changer histoire de bien finir pour les AOF ouais le dragon X qui est esquivé de la part de Vince qui observe bien le jeu actuellement allez repousse juste avec les HK le ado derrière il garde avec l'ado qui touche encore c'est gardé repousse pour le moment vraiment beaucoup de footsies dans ses tracons non pas de saut Solian c'est dommage il travaille tranquillement aïe 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 il lui décale la super dedans très très bien joué de la part de Vince maintenant il est complètement de dominateur il fait une décale chop et chop de nouveau qui tue ça c'est fini et oui c'est terminé vous avez gagné 2-1 bravo à vous tous les gars je vous dis bonne soirée et puis à mercredi prochain pour la suite qui conclut la rencontre on se dit à la semaine prochaine le trophée donc à gagner pour tous les membres de la fighter league la team championne emportera un trophée on l'enverra directement chez vous on se dit donc à très très vite et que l'esprit des combos soit avec vous qui est la fois et que le adversaire n'est pas vous un poil de la Wolf la Perseillaume c'est un peu un peu Sous-titrage ST' 501